T'es pas, t'es pas, t'es pas, c'est notre emperteur C'est Bandido, j'espère que vous allez bien Alors les gars, aujourd'hui on se retrouve pour, ça faisait un petit moment Mais on se retrouve aujourd'hui enfin sur une vidéo Black Ops 3 les gars Un super gameplay d'un membre de ma team Une grosse éducation à lui, à OCB Reiko13 C'est un marseillais les gars, et oui Il a claqué déjà, je crois 3, 4, 5 nucléaires déjà Bon, et je lui ai dit Reiko, envoie les gameplays parce que franchement j'ai besoin de gameplay Moi j'ai découvert le jeu hier soir Donc là aujourd'hui on est dimanche, j'ai découvert le jeu hier soir vers le coup des 8h30 J'ai joué jusqu'à 2h du matin Je n'ai pas fait le nucléaire, j'ai essayé Mais bon, vous savez, c'est pas facile quand il y a 4-5h de jeu C'est pas facile de sortir le nucléaire comme ça Donc j'ai décidé de prendre un gameplay de OCB Reiko Qui me l'a bien passé En tout cas c'est une grosse éducation à lui parce que c'est super gameplay Et vous allez voir, il y a une petite anecdote sur ce gameplay C'est qu'en fait il a enregistré avec le mode studio Enfin tout cher de PS4 Et vous verrez à la fin qu'en fait il ne pensait pas avoir fait la nucléaire Donc je vous laisserai le petit moment où on entend sa voix à la fin Au niveau des médailles et quand il y a le résultat de la game Donc voilà, j'ai coupé un petit peu le début du gameplay Parce qu'il va mourir, il va faire un 7-1 Il va mourir, après il va rapparaître, il va mourir avec ce fameux mec pour l'épée Et après il va enchaîner les superbes séries Donc voilà, la best class aujourd'hui les gars Je voulais parler de ça parce qu'en fait j'ai vu pas mal de vidéos sur Youtube Déjà de mes confrères Youtubeurs qui ont fait de très très bonnes vidéos Notamment sur les best classes, celle de Tonio 25 par exemple Enfin bref, j'en ai vu d'autres On va dire que je ne voulais pas répéter ce qui a déjà été fait sur Youtube Au niveau des fusils d'assaut Parce qu'on connait tous très bien que la manoffoire est l'arme la plus maniable Et la plus, comme on a dit Tonio, la plus complète au niveau de l'arme Le déplacement, de la maniabilité, du dégât, de tout Donc moi aujourd'hui j'ai décidé par ce gameplay là Parce qu'effectivement hier soir j'ai joué pas mal avec cette arme là Et la Razorback en SMG est une très 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 bonne mitraillette Au niveau maniabilité, agressivité, cadence Vraiment une arme franchement polyvalente au niveau de l'analyse Par contre un petit détail, il est certes C'est vrai que sur ce gameplay là il y a chargeur grande capacité et tir rapide Alors il y en a plein, il y en a quelques uns Les anciens et les vieilles vont me dire tir rapide ton temps, tir rapide ton temps Et là tir rapide il dit, sur la COP3 il faut s'adapter en fonction des jeux les gars Sur le multijoueur tout le monde joue au tir rapide Vous n'allez pas faire le héros à ne pas jouer en tir rapide Vous pouvez faire déconcer avec des mecs qui ont des tir rapides Donc moi je vous dis franchement la vérité Je n'ai pas encore le tir rapide sur la Razorback Et je peux vous dire que je perds pas mal de duels Contre des M8 à 1, tir rapide, tir rapide, des tout Donc honnêtement, cette classe là c'est le bon compromis De toute façon vous verrez plus tard, là c'est le début Mais vous verrez que Gotaga, les grands gamers, players français Quand eux donneront le feu vert jouer avec la tir rapide Tout le monde jouera avec le tir rapide, de toute façon ça c'est clair Moi je vous le dis, le tir rapide ça sera obligatoire quasiment sur toutes les armes Notamment plus d'assaut, c'est quand même un bon accessoire et honnêtement sur la Razorback C'est ce qui lui manque un peu de patate au niveau de l'impact Donc du coup c'est plus 2 en cadence Ben ça vous fait vraiment une SMG vraiment polyvalente En plus c'est un gameplay joué parce qu'il est quand même un arceau Je crois qu'il jouait avec, c'est quoi qu'il jouait ? Ouais il joue avec 32 brouillages Colistratégique et les, comment s'appelle, les peps ? Les raps, ouais les raps C'est le genre de boules qui partent et tout Qui vont sur les ennemis, qui exposent, c'est assez dégaine Il avait la spécialité par contre, oui au niveau des spécialistes La spécialité en fait de réapparition, c'est à dire un gros gars qui se fait toucher Il appuie sur les 2 gâchettes de la manette et il rapparaît avant de mourir On va dire, enfin ça évite de mourir Donc c'est un atout vraiment indispensable pour faire des nucléaires On va dire, c'est un petit peu, ça facilite, on va dire, quand je facilite ces moments Apprendre aux pouvaies de gris Parce que c'est quand même pas facile non plus de faire des nucléaires Moi j'ai pu le voir hier, j'ai joué de 8h30 jusqu'à 2h du matin Et je crois que ma meilleure série ça a été 19,3, tout comme ça Donc franchement c'est pas facile, il faut prendre la main Je pense que bien sûr ça va venir Après vous inquiétez pas, tantôt temps il va sortir de la nucléaire, il n'y a pas de problème C'est juste que j'ai été vraiment en galère J'ai pu jouer que samedi soir et là, sinon les dimanches Je vous fais la vidéo et je pense que je vais un petit peu fraguer aussi Dimanche après-midi et dimanche soir Et voir lundi soir parce que la bêta est prolongée jusqu'à mardi apparemment D'après mes sources youtube Donc voilà, je vais un petit peu jouer Certes j'ai pas mal de gameplay à vous-même Je vous mettrai des gameplays de mes amis de la team Parce qu'il y a des qui se sont faits des gros carnages Depuis de 100 kills et tout Donc voilà, il y a moyen de faire du sale sur ce Black Ops C'est vraiment, pour ma part C'est un bon retour aux sources on va dire A part que le problème, moi je l'exprimerai dans une prochaine vidéo C'est qu'on s'est quand même un petit peu habitué à 27 ou à l'air doyen Et c'est surtout les déplacements sur la map En fait ils sont classiques, ils sont traditionnels Mais j'ai l'impression en fait De faire toujours pareil Donc je vous expliquerai un petit peu Enfin j'ai joué pour vous dire J'ai joué 6h sur 4 maps Et au bout de 6h J'ai ressenti ce petit côté ennuyant De faire toujours les mêmes passages Sur les côtés Les mecs avec des kills derrière les pierres Derrière les tonneaux Ça m'a rappelé un petit peu certaines maps de Black Ops 2 Où on savait très bien qu'il y avait des couloirs Il fallait pas aller Parce qu'il y avait des snipers Qui attendaient un escorp Et des mecs avec la batteuse Voilà donc en fait pour moi C'est quand même un petit Black Ops 2 amélioré Je pense pas que le fait de marcher sur les murs Au lieu qu'il y ait ce petit saut ridicule Qui sert maintenant un peu à rien Améliore l'envie de la nouveauté du jeu Après je pense que c'est un Black Ops 2 Plus amélioré avec Quand je dis amélioré C'est à dire avec juste des nouvelles armes 3-4 séries de scorestreak différents Et des nouvelles maps surtout Avec un spécialiste qui sert Qui est largement un peu à mes goûts Un peu abusé quand même Pour pas mal de spécialistes Mais voilà Bon après certes c'est une nouveauté On va y jouer tous comme des cochons On va y aller tous là à la sortie On va vouloir tous 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 l'avoir 2 ou 3 jours avant Ça c'est clair et net Mais voilà pour le moment Assez sceptique mais quand même Je vais pas dire déçu Parce que c'est pas le cas C'est pas le cas Je veux dire quand même pris un réel plaisir A jouer hier soir Mais c'est quand même Voilà Ça fait plaisir en fait Le simple principe de la nouveauté Moi ce que j'ai pu vous dire tout à l'heure C'était juste que Voilà quand on est habitué à se battre Sur plusieurs plans Dans une map D'un coup quand on passe Sur des couloirs Droite gauche et au milieu Ça fait un petit peu Je sais pas comment dire L'esprit combatif est un petit peu différent J'ai pas parlé des atouts J'ai chié là Les atouts ouais j'ai oublié de parler Alors là il jouait avec 5 atouts Donc un petit peu genre en spécialiste style Avec invisible et sur cadençage Un atout de isolement pour tout ce qui est brouillage de droite pour la carte Ingénieur et fonceur Voilà c'était les 5 atouts J'ai oublié de les préciser Putain zion carrément Je suis parti dans un délire d'une concentration Et j'ai carrément zappé les atouts Voilà c'était ses atouts qu'il a utilisé Et honnêtement c'est une très très bonne classe Moi je vous la conseille Pour ceux qui sont fans de SMG Moi j'ai beaucoup plus joué en fusil d'assaut Depuis que j'ai testé Mais j'avoue que j'ai testé cette classe Et encore je n'ai pas dit rapide dessus Et vraiment nerveuse Un jeu agressif nerveux Le viseur rappelle un petit peu celui de la PISKIPPER Parce qu'il s'en rappelle un petit peu sur Black Ops 2 La PISKIPPER La PISKIPPER Je ne sais pas comment elle s'appelle Mais franchement voilà bon viseur Moi je trouve un truc super sur ce jeu C'est que les armes n'ont pas forcément besoin d'un viseur point laser Les viseurs d'origine sont quand même assez de qualité Moi je trouve D'ailleurs dommage qu'on ne peut pas remplacer Le fait de mettre un viseur par un accessoire C'est viseur par viseur Ça a été un truc forcé Donc je trouve que ça a un peu Ça a un peu facilité le jeu On va dire aux jeunes joueurs Ceux qui découvrent le jeu Parce qu'ils sont obligés de mettre un viseur quasiment Et c'est gratuit de le mettre Quand vous le mettez ou vous le mettez pas Ça ne change rien Vous ne pouvez pas mettre d'accessoires supplémentaires sur l'arme Donc voilà C'était bien dans ces couleurs Où il y avait de la difficulté de jouer sans viseur C'était quand même un peu plus méritant Il finit pour un 50 Je crois que c'est 59-3 Franchement super gameplay Je l'ai regardé 2 ou 3 fois avant de faire le 59-3 c'est ça Il a fait une série de 34 gunstreak à l'arme Vraiment un beau gameplay J'espère que vous allez mettre un max de like pour Tonton Prochaine vidéo les gars Mon avis sur Placom 3 Mais en détail Vraiment après avoir beaucoup plus Passé de quelques heures en plus sur le jeu Donc ne la ratez pas Sur ce je vous invite à mettre un max de like pour Tonton On va écouter la réaction de mon pote en live Normalement ça va arriver Voilà c'est là Brutale Oh non Oh non Putain je crois que j'étais Ah non nucléaire Oh je l'ai faite Voilà il était quota du coup J'ai voulu mettre ce petit passage pour lui faire la dédicace Parce qu'il ne s'est même pas rendu compte qu'il avait fait un nucléaire Et il jouait encore pour la nucléaire dans le gameplay Alors qu'il avait fait déjà 4 invincibles Voilà sur ce N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Facebook les gars Et ma chaîne Twitch Parce qu'en ce moment Alors remarquons c'est vrai que là Ouais on prendra les lives Qu'il attira du Black Ops 3 un petit peu Et peut-être pourquoi pas du AW Sur ce n'hésitez pas à faire un tour sur les vidéos précédentes Si vous les avez ratés Sur ce passez un bon week-end à tous Bon courage pour ceux qui tapent la semaine Et ciao les gars Sous-titres par Jérémy Diaz